Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis heureux de vous retrouver pour ce webinaire hors série qu'on vous propose cette fois-ci, qui sera en partenariat avec les éditions Orphi. J'ai Mickaël Michaud qui est là actuellement en ligne, qui passera un petit temps avec nous pour nous expliquer ce qu'est la maison d'édition Orphi, leur spécialité, etc. Donc, il va faire un petit tour d'horizon ultra complet sur cette maison d'édition. Donc, je lui laisserai la parole évidemment tout à l'heure, dans pas longtemps d'ailleurs. Avant de commencer, petite originalité par rapport à ce webinaire, outre le fait qu'il y a un éditeur qui participe, c'est qu'on accueille plusieurs typologies de nos clients aujourd'hui, aussi bien des bibliothèques municipales, des bibliothèques de collectivité territoriale et des bibliothèques universitaires. Donc, il y a pas mal de personnes qui viennent d'horizons différents pour cette séance et d'horizons géographiques aussi différents parce qu'on a des gens qui sont évidemment en métropole, sur l'île de la Réunion, en Guyane et aux Antilles. Donc, on est un petit peu partout. Donc, ce qui explique l'horaire qu'on a dû choisir, qui n'était pas facile à choisir pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Donc, autre point important, c'est que le webinaire est évidemment enregistré. Il va être disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyber Libris. Donc, vous aurez l'occasion de revoir en replay l'échange qu'il y aura avec Mickaël. Et puis aussi, une partie de la séance, la fin de la séance va être consacrée aux questions. Si vous avez des questions à nous poser sur les éditions Orphi, sur les éditions Orphi dans Cyber Libris, c'est l'occasion. Donc, ça, ça va être en fin de séance. Et là, il y a deux façons de les poser, les questions. Je souhaite prendre la parole. Donc, vous pouvez lever la main et je branche le micro. Et puis, autrement, il y a par écrit. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions par écrit. On va toutes les conserver pour la fin. Et on y répondra avec plaisir avec Mickaël. Donc, avant de démarrer concrètement la séance, enfin, laisser la parole à Mickaël, je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous sur l'état des lieux d'Orphi dans Cyber Libris aujourd'hui, dans nos différents services. Donc, aussi bien avec les bibliothèques municipales, départementales, que universitaires et que collectivités territoriales, pour que vous voyez un petit peu là où on a mis les ouvrages aujourd'hui en ligne, sachant qu'on n'a pas encore tout reçu. On va en parler tout à l'heure avec Mickaël. C'est un peu l'objet aussi de cet échange. C'est de connaître aussi le positionnement sur le numérique des éditions Orphi. Voilà, donc moi, je vais rapidement faire un petit tour d'horizon pour vous resituer un petit peu où sont les ouvrages actuellement et dans quelle quantité. Donc, je vais commencer par la bibliothèque municipale avec Bibliovox. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a une centaine de titres, enfin, 99 titres qui sont présents sur Bibliovox qui apparaissent ici. Donc, je l'ai fait défiler en attendant comme à l'accoutumée. Donc, les voici. Il y a beaucoup de choses. Je vais remonter. Autrement, il y a sur les bibliothèques numériques territoriales, on a une vingtaine de titres. Ici, on va retrouver des titres, évidemment, qui sont sur plusieurs environnements, sur chacune des plateformes. Donc, ça, c'est pour les collectivités territoriales. Il y a une vingtaine d'ouvrages aujourd'hui. Et puis, pour l'université, on a 92 titres. Alors là, il y a tout le catalogue Orphie, toutes disciplines confondues qui est là. Donc, on retrouve toujours certains ouvrages d'une plateforme à l'autre, évidemment. Avec une petite particularité, c'est qu'évidemment, il y a des ouvrages qui vont être axés pour les sciences humaines. On a une cinquantaine pour l'instant. Voilà, vous les retrouverez aussi en ligne. Pour les sciences, il y a beaucoup de choses sur les plantes, sur les insectes dans le catalogue de Orphie. Et puis, enfin, quelques titres en santé-médecine. Six, principalement sur les plantes médicinales. Voilà, c'était pour vous situer dans un tour d'horizon rapide là où sont les ouvrages de chez Orphie. Et je vais laisser la parole maintenant à Mickaël pour présenter un petit peu la maison d'édition. Est-ce que d'abord, Mickaël, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît, auprès du public ? Oui, bien sûr. Alors, merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Donc, Mickaël Michaud. Moi, je suis le directeur commercial des éditions Orphie. Et donc, à ce titre-là, Orphie reste une toute petite structure. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, voilà, j'ai pour mission d'essayer de présenter au mieux et de diffuser au mieux les ouvrages d'Orphie sur l'ensemble des supports et l'ensemble sur tous les territoires. Voilà, donc ce qu'il y a pour vocation que je me balade pas mal entre les différents départements d'outre-mer et différents territoires qu'Orphie peut couvrir aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux nous faire maintenant un petit historique sur la maison d'édition ? Oui, bien sûr. Alors, Orphie, c'est une maison d'édition à plus toute jeune, puisqu'elle a quasiment 40 ans. On fêtera bientôt le 40e anniversaire des éditions Orphie. C'est une maison d'édition qui est vraiment née de la passion d'un couple pour l'outre-mer, qui a eu l'occasion de vivre dans les différents départements d'outre-mer et qui s'est passionnée pour la culture d'outre-mer en général et qui a voulu finalement la faire rayonner au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, c'est une maison d'édition qui est présente à la Réunion. C'est là où est le siège social historique de la maison. Mais on retrouve également les éditions Orphie aux Antilles, donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, également aussi pour retourner vers du côté de l'océan Indien. Et puis, on a également une diffusion, on essaie d'avoir une diffusion un peu plus présente dans l'océan Indien, par exemple du côté de Maurice ou du côté de Madagascar. Et également avec une présence en métropole, bien sûr, puisque les ouvrages sont également diffusés en métropole, donc bien un distributeur en l'occurrence. À la différence des départements d'outre-mer, où on est présent physiquement et où on va donc gérer notre distribution, où on a du stock qui est présent physiquement là-dessus et donc qui nous permet de rayonner directement et d'être au plus près de nos clients, de nos lecteurs dans ces différents départements d'outre-mer. D'accord. Et est-ce que tu peux revenir aussi rapidement sur les spécificités du catalogue ? Évidemment, l'outre-mer est une des grandes spécificités du catalogue de chez Orphie, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu les différents types de publics que vous rencontrez, à qui s'adressent vos ouvrages ? Voilà un petit peu… Oui, c'est vrai que l'outre-mer, on va dire, c'est notre principal biais. Parce qu'aujourd'hui, Orphie a la spécificité d'être présent sur l'ensemble des segments littéraires. On va dire que finalement, la condition sine qua non, c'est plutôt le lien avec l'outre-mer, puisqu'on va à la fois évidemment faire des livres… On va aussi bien couvrir des livres de tourisme, je dirais, avec par exemple des guides, que ce soit différents guides sur les territoires, mais également des ouvrages d'histoires et documents. Ça, c'est une grosse partie chez Orphie, sur toute la partie historique et documents, donc accompagnée notamment avec pas mal d'auteurs universitaires, historiens là-dessus, qui ont pas mal produit au fil des années. Une autre grosse partie, on l'a vu un peu dans la partie médecine, c'est la partie qu'on appelle nous nature, finalement, puisque ça va concerner en fait les plantes là-dessus et pas uniquement les plantes médicinales, mais c'est vrai qu'on a une grosse partie autour des plantes et de leur compréhension, donc notamment, toujours évidemment dans les départements d'outre-mer. Donc voilà l'apparence qu'on voit typiquement sur l'écran défiler une collection de livres qu'on a pu faire avec Jean-Louis Longfos, pharmacien, aux Antilles, où on va retrouver les plantes créoles anti-inflammatoires, les plantes créoles anti-diabète, etc. Donc voilà, ça reste un point très important chez nous. On va également couvrir la cuisine. On a toujours proposé et on continue à proposer des ouvrages de cuisine, même si on le sait, ce n'est pas aujourd'hui les ouvrages qui fonctionnent forcément le mieux, mais en tout cas, c'est un point important. Donc là, vous voyez, vous avez deux nouveautés tout de suite à l'écran, et naturellement gourmand, donc une sur les Antilles, une sur la Réunion, mais voilà, les livres de cuisine, ça reste un point important avec des auteurs comme M. Bredas, par exemple, comme Babette de Rosière aux Antilles, qui ont aussi largement contribué à la gamme aujourd'hui de livres de cuisine qu'on peut proposer. On va faire évidemment de la jeunesse aussi, donc pareil, dans l'ensemble des départements. Alors, on essaie toujours évidemment de se spécialiser, notamment parce qu'on propose aussi un certain nombre d'ouvrages et on est amené à en proposer de plus en plus d'ouvrages bilingues. Et donc là, à partir de là, évidemment, on va rentrer dans des spécificités à chaque fois puisque les différents, les créoles ne vont pas être les mêmes évidemment que ce soit entre les Antilles et la Réunion, mais même entre la Martinique et la Guadeloupe, par exemple. Donc en jeunesse, par exemple, on fait de plus en plus, ça c'est vraiment un point important là-dessus. Nous, on développe énormément le bilingue là-dessus. Et puis, on va également faire des beaux livres. Aujourd'hui, on ne s'interdit pas vraiment de segments littéraires. Orphi, qui au fil des années construit sa réputation et sont sérieux sur un peu l'ensemble des segments littéraires. Donc ça, c'est une chance pour nous. Voilà, aujourd'hui, le prisme principal, ça reste vraiment l'outre-mer pour nous qui reste un point important. Donc sujet d'outre-mer, auteur d'outre-mer évidemment. Voilà, c'est le principal biais, j'ai envie de dire, pour notre ligne éditoriale aujourd'hui. D'accord. Et au niveau des auteurs, parce que là, vous en avez beaucoup. Je vais dessus. Voilà, il y a combien d'auteurs aujourd'hui dans le catalogue de chez Orphi ? Alors aujourd'hui, dans le catalogue actif, on est environ à 500, 550 ouvrages. Ça fait pas mal d'ouvrages. Il y a évidemment des auteurs qui reviennent sur plusieurs ouvrages. On n'est pas à 500 auteurs, évidemment. Mais je dirais bien au moins, je pense, de 100, 300 aujourd'hui là-dessus. Donc des gens avec qui on collabore de longue date. À La Réunion, évidemment, on peut penser à Daniel Waxseller, journaliste de formation, mais aujourd'hui, considéré comme historien sur l'histoire de La Réunion, évidemment, avec lequel on a pu beaucoup travailler à la fois sur des ouvrages d'histoire de La Réunion, par exemple, mais également sur des romans. Des romans qui ont été quand même assez importants dans la compréhension, notamment de l'esclavagisme à La Réunion, etc. Voilà. On va retrouver également beaucoup dans nos auteurs d'universitaires, puisque comme je vous le disais, on a pas mal d'ouvrages, que ce soit les ouvrages qui concernent, en ce moment, évidemment, on parle pas mal des volcans et autres tsunamis. Donc, par exemple, Jean-Marie Barzantef, qui est un vulcanologue, on voit assez souvent dans les médias, a fait un ouvrage chez nous comme tout savoir sur les volcans, séisme et tsunamis. On va retrouver des auteurs comme Raphaël Confiant, par exemple, ou Hector Poulet. Donc, Raphaël Confiant, je pense que ça parle à pas mal de gens qui sont connectés là, donc qui est le doyen, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, de la faculté des lettres en sciences humaines de l'Université des Antilles et de la Guyane. et puis Hector Poulet, par exemple, qui est un traducteur de Créole Guadeloupéen avec lequel on a fait un dictionnaire français créole et pareil, d'ailleurs, qu'on fait également avec Raphaël Confiant. Voilà, donc on va être sur des ouvrages assez divers, des auteurs assez divers. On va retrouver évidemment des auteurs un peu divers dans la jeunesse également, où on va être, voilà, mais on aura toujours ce prisme, en tout cas, d'une histoire qui se déroule à l'outre-mer, de gens qui sont des ultramarins ou qui ont en tout cas vécu au moins quelques années pour, voilà, qui ont une bonne expérience là-dessus de l'outre-mer. Donc, voilà, en termes d'auteurs, on est sur des gens qui sont très diversifiés. On peut être aussi, par exemple, sur des gens qui vont être pas forcément des universitaires, mais en tout cas spécialistes de leur sujet à un moment. Par exemple, je pense à, on vient de sortir un ouvrage qui n'est pas encore, mais qui sera proposé évidemment à Cyber Libris sur, qui s'appelle le beau guide des poissons des petites antilles. Et là, on a fait appel à un plongeur chevronné en fait, qui est, voilà, qui est basé en Guadeloupe et qui est vraiment considéré comme spécialiste là-dessus sur la connaissance des ouvrages. On l'a vu tout à l'heure, je crois, il était en page d'accueil puisqu'il est vraiment dans les nouveautés. Il vient d'arriver. Voilà, tout à fait. Donc, Damien Agnès qui est un plongeur réputé là-dessus en Guadeloupe et qui nous a offert un très, très beau livre de photos et d'explications sur les différentes espèces des poissons. Livres qui existaient, par exemple, déjà, qu'on pouvait retrouver dans la même typologie, par exemple, dans l'océan Indien, où on a des livres sur les poissons pélagiques de l'océan Indien, par exemple. Voilà, quand un projet nous plaît, en tout cas, on essaie de le porter et d'arriver aussi parfois. Donc, évidemment, la plupart aujourd'hui, ce sont des auteurs qui viennent nous proposer des projets, mais il peut nous arriver, par exemple, également de contacter des auteurs parce qu'on a envie de porter un projet qui nous a plu dans un territoire et voir si ce projet peut se refaire dans un autre territoire. D'accord. On a fait le tour sur les principales collections, les différents publics que vous visiez, les auteurs. Aujourd'hui, sur le... Je vais aller sur ce qui est intéressant pour nous également, c'est sur le numérique. Quelle est la politique d'Orphi autour du numérique ou les politiques ? Est-ce que vous démarrez concrètement dessus depuis quelques mois que vous avez lancé une offre en numérique ? Est-ce qu'à long terme, tous les titres devraient être numérisés, une partie du catalogue ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Votre politique sur ce point-là ? Oui, alors c'est vrai que la politique numérique d'Orphi, elle est assez jeune, on ne va pas se mentir. Comme beaucoup de maisons d'édition s'y est portée assez tard et surtout, comme j'avais pu l'évoquer, Orphi reste une petite maison d'édition et donc forcément, c'est un sujet parmi tant d'autres sur la pile. depuis quelques mois, moi j'ai essayé de prendre le sujet à bras le corps. Alors c'est vrai que le démarrage avec Cyberlibris, c'est finalement pour nous le démarrage également dans le numérique. C'est un choix qui nous paraissait logique aussi, d'abord parce que on a racheté maintenant il y a deux ans, une maison d'édition qui s'appelle Ibis Rouge, donc maison d'édition pénaise assez, voilà, très spécialisée en tout cas dans les sciences humaines, pas que, mais notamment. Et c'est vrai que Ibis Rouge travaillait d'ores et déjà avec Cyberlibris, donc ça a évidemment été, voilà, une ouverture pour nous. Au-delà de ça, par rapport aux ouvrages que pouvait proposer Orphi et au public finalement de Cyberlibris, ça nous paraissait logique de travailler avec avec une société comme Cyberlibris où on pense avoir des ouvrages qui s'y prêtent au public visé et que c'était pour nous un autre moyen aussi de faire connaître ces ouvrages, de les finalement de les démocratiser aussi par le numérique qui est évidemment aujourd'hui un canal primordial. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la stratégie est encore assez jeune, pour nous ça sert un peu de test aussi grandeur nature et cette réunion était aussi importante pour ça, pour pouvoir un peu présenter la maison d'édition et les différents ouvrages. À terme, oui, il y a une volonté de numériser de plus en plus d'ouvrages, se posent évidemment des questions peut-être sur la jeunesse ou ça a peut-être un peu moins d'intérêt. D'ailleurs, dans les choix de Cyberlibris, c'est évidemment beaucoup moins mais c'est aussi lié au public mais de choix jeunesse. Nous, il y a des choix où on va se poser des questions mais en tout cas, on va dire que Cyberlibris nous sert de test grandeur nature avec évidemment une volonté d'y aller un peu plus largement et pas d'a priori sur des ouvrages qui devraient ou ne devraient pas être en numérique sauf peut-être quelques spécificités. Je pense par exemple à une méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour adultes qu'on a édité il y a peu de temps. Ça, c'est des choses évidemment où l'apprenant a pourvu d'écrire sur le livre, il y a tout un ensemble de parcours. Là, on a besoin du papier clairement et du crayon donc ça, c'est des ouvrages qui évidemment auront moins d'intérêt en numérique mais on va dire que ça reste des exceptions à mon sens en tout cas, ça reste des exceptions. D'accord. Ok. Donc, Ibis Rouge t'en a parlé rapidement. Est-ce que on l'avait évoqué tous les deux sur le devenir du catalogue de Ibis Rouge, comment vous allez le faire vivre dans le futur, le développer, rapatrier certains titres sous l'écurie Orphi ? Comment vous allez développer la marque dans le futur ? Oui, alors pour nous, la marque, elle a pour vocation à perdurer, elle n'a pas pour vocation à disparaître, il n'y a pas de… voilà, on a même d'ailleurs réédité certains ouvrages ou publié des ouvrages sur Ibis Rouge, je pense par exemple à un roman pris Carbel lycéen 2021 qui est la jupe de son fils qui est un roman sur fond de trame policière avec des questions autour de l'identité, etc., où ça se déroule aux Antilles, en Guyane. donc voilà, on continue à sortir des choses, alors c'est vrai qu'il y a un petit temps pour s'approprier le catalogue, pour bien faire le point, je pars en Guyane dans quelques semaines, tout début février pour notamment faire un point global là-bas, mais notamment sur les stocks également d'Ibis qui peut y avoir là-bas avec une volonté également de vouloir rapatrier certains titres en métropole car on a une demande sur ces titres en métropole qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de servir, voilà, où les ouvrages existent en Guyane, on ne les a pas en métropole forcément, même si on avait déjà fait un rapatriement, il y a certains titres qu'on n'avait pas pu faire, donc pour nous, c'est une maison d'édition qui a pour vocation à perdurer, on a pour vocation à continuer à éditer sur cette maison d'édition également, peut-être, les questions qui se posent aujourd'hui, ça va être est-ce qu'en Guyane a pour vocation, puisque Orphi a évidemment tout un centre d'ouvrage sur la Guyane, est-ce que finalement demain garder Orphi et Ibis en Guyane, peut-être, est-ce que tout mettre sous le nom d'Ibis, pourquoi pas, ça pourrait se faire dans ce sens-là, aujourd'hui, rien n'est arrêté ou pourquoi pas en tout cas, continuer cette spécialisation, même si ce n'est pas que ça Ibis, mais continuer cette spécialisation un peu plus sur des ouvrages universitaires et là où nous, des ouvrages universitaires qu'on aurait fait également sur Orphi, peut-être à l'inverse les faire sur Ibis également et aujourd'hui, il y a un seul titre pour l'instant qu'on a décidé qui était dans le catalogue d'Ibis, qu'on refait sur Orphi mais qu'on refait complètement, c'est avec Raphaël Confiant, donc c'est un dictionnaire là-dessus, créole français, où on va le refaire complètement là-côté Orphi mais parce qu'il vient finalement rejoindre chez nous une collection de dictionnaires et de lexiques créoles déjà existants, donc il vient finalement avec une collection existante. Donc voilà, en tout cas, Ibis pour nous a vocation à perdurer, c'était aussi pour ça qu'il y a eu une volonté de rachat de la société, c'est pour ne pas qu'elle disparaisse puisque le catalogue Ibis et le fonds Ibis nous paraissent très importants et très riches. Il y a un petit point sur lequel je voudrais que tu reviennes rapidement au niveau de la voie des collections et puis du, je dirais, de la séparation entre les ouvrages axés vraiment grand public et puis ceux davantage axés universitaires. Comment vous faites déjà vous la part des choses en un terme ? Comment vous pouvez vous privilégier certains titres plutôt que d'autres ? Tu vois, cet ordre d'idée-là, qu'est-ce qui va concerner le grand public, qu'est-ce qui va concerner des choses plus axées sur la recherche, plus axées sur les documentaires universitaires, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'on essaye de ne pas trop se cloisonner dans le sens où ce qui est aussi scientifique et fait par des ouvrages scientifiques, on essaye de le porter en rayon grand public. Je vous disais par exemple qu'on maîtrise notre distribution dans notre mer, ça nous permet d'amener des ouvrages qui peuvent paraître scientifiques. Je ne sais pas si je prends les grands reptiles marins par exemple de l'océan Indien ou les scarabéides de la Réunion. Tout un ensemble d'ouvrages là-dessus qui peuvent paraître un peu complexes parfois. On les amène aujourd'hui dans les librairies d'outre-mer ou voire même dans les grandes surfaces. Ce n'est pas toujours simple, évidemment, mais en tout cas, c'est des choses qu'on arrive à faire là-dessus. En interne, on a des personnes différentes, qui s'occupent des grands publics. Il y a évidemment l'éditrice principale, Hélène Doyen, qui va superviser tout ça. Mais c'est vrai qu'on a des personnes différentes qui vont intervenir selon ce qui va être grand public ou un peu plus ouvrage scientifique. Après, ce qui est vrai, c'est qu'ouvrage scientifique, on va avoir, peut-être à tort, me direz-vous, mais je ne pense pas, avoir confiance beaucoup plus sur les auteurs, sur comment est fabriqué l'ouvrage. C'est vrai qu'on va essayer notre rôle va être beaucoup plus dans le conseil pour essayer de rendre l'ouvrage le plus accessible finalement possible et que le rendu soit le plus accessible possible pour tout le monde. Typiquement, Naufragie du Tromelin, la contre-enquête qu'on voit. C'est un ouvrage sur les naufragies de Tromelin, une toute petite île dans l'océan Indien qui appartient toujours à la France, mais qui est vraiment un petit caillou sur lequel il y a eu un naufrage il y a quelques années, il y a quelques siècles maintenant même, et sur lequel il y a eu pas mal de recherches archéologiques et il y a pas mal de… Là, on est vraiment dans une contre-enquête en l'occurrence, sur le fait que dans les fouilles, entre ce qu'on a découvert au début et ce qui nous semble de comment ces gens ont survécu, parce que c'est vraiment une histoire assez incroyable sur la survie dans un milieu hostile et sur une île là-dessus seule, et bien cet ouvrage en fait nous montre, voilà, on a essayé de l'amener aussi de tableaux, de représentations aussi graphiques de à quoi ça pouvait ressembler pour ouvrir les choses, parce que c'est vrai qu'on se parle de choses qui sont parfois assez complexes dans l'ouvrage, c'est pareil, c'est un ouvrage comme Navigateur, Navire, là-dessus à Bourbon, une île qui ne donnait pas le dos à la mer, c'est des ouvrages qui sont assez complexes, voilà, Navigation, Navire, Navigateur à Bourbon, des ouvrages assez spécialisés, en plus vous voyez sur une période assez spécifique, et pourtant c'est des ouvrages qui fonctionnent également en librairie, là-dessus, parce qu'on va avoir ce rôle de conseil. Après quand on est plus grand public, en général les auteurs amènent, j'ai envie de dire, eux-mêmes du contenu qui est déjà un peu plus grand public et peut-être un peu plus simple, je pense notamment à la jeunesse, mais vous savez, on a des auteurs universitaires, etc., qui nous proposent par exemple, qui commencent à nous proposer des ouvrages jeunesse, par exemple. D'accord. Pas l'autre du tout et les frontières ne sont pas si fermées que ça. D'accord, merci. Tu as fait le tour de ton côté, Mickaël ? Moi, j'ai fait le tour. Ok. J'ai déjà eu une question qui a été posée tout à l'heure, donc je laisse un petit peu de temps aux gens, s'ils veulent poser des questions, de lever la main ou de reprendre la question qui avait été posée. Hop. Alors, on me demande si, alors là, ça concerne davantage nous, est-ce que l'historique de la maison Orphi, on peut le retrouver sur la plateforme, je pense que c'est Cyberlibris. Alors aujourd'hui, malheureusement, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas, on pourrait mettre un petit focus sur, quand on a l'information sur les éditeurs, une petite page, en quelques mots, donner quelques infos. Alors, je crois que j'ai une main qui s'est levée. Hop. Alors, j'ai une main qui s'est levée, je vais brancher le micro. Hop, de Jérémie Jean-Guinin. Hop. Monsieur, Monsieur Jean-Guinin ? Oui, pardon, excusez-moi, en fait, j'ai levé la main par erreur au début de la séance. D'accord, ok, est-ce que je voyais la main qui s'est élevée ? Ok. Je débranche votre micro. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment de poser vos questions à Michael si vous en avez sur les éditions Orphi. S'il n'y a pas de questions et en attendant, j'en profite pour montrer, j'ai quelques ouvrages à côté de moi. Voilà, donc là, le dictionnaire Créole français, entre autres avec Hector Poulet, mais pas que, il y a évidemment plusieurs auteurs. voilà, donc ça qu'on va retrouver là-dessus. Ici, de Roger Laver, on a fleurs à boire et à manger. Voilà, donc on va retrouver différentes espèces. On a également l'équivalent sur les plantes médicinales d'aujourd'hui, donc Rignonnaise et Antiguiane qui peuvent exister. Et puis, comme je vous disais, on peut faire aussi toutes autres choses. Dans les dernières nouveautés, une BD qui existe aux antigènes. Voilà, donc là, on n'est pas sur cyberlibrisme, mais c'est pour vous montrer un peu la diversité des ouvrages d'Orphi. Voilà, une BD avec une enquête sur le monde du combat de coq, voilà, qui est un monde assez intéressant et impitoyable. Par exemple, la Mayotte, les aventures de Kassim, où là, on est dans un ouvrage bilingue français de Kassimahoré. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Pour le moment, je vais refaire un petit tour d'horizon parce que des fois, elles mettent du tour à paraître. Non, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas eu d'autres questions. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir permis de présenter un peu la maison d'édition et puis, de toute façon, s'il y avait des questions, je pense qu'elles arriveront du côté de Cyberlibris. Par email, généralement, après. Ok, je vais mettre fin au webinaire. Merci beaucoup, Mickaël. Merci de mon intervention. C'était super intéressant. Moi, ça m'a permis de vraiment tout saisir, en tout cas, sur la philosophie et le catalogue de Orphi. La petite vidéo, elle, ça va être sur la chaîne YouTube de Cyberlibris courant de semaine prochaine. Je la mettrai en ligne. N'hésitez pas après, pour les personnes qui suivent en ligne, en description de la vidéo, je vais mettre pas mal de liens vers le catalogue d'Orphi, vers nos différents catalogues pour que vous puissiez les retrouver. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. Encore, Mickaël. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501